Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'as pas malgré tout, tu es plus précisément à la question de seau... Tu es inscrite, ce n'est pas grave de la mère, ce n'est pas grave de la mère, ce n'est pas grave... Tu vois, ils ont un bisou, parce qu'ils ne savent pas, on ne se dit pas, on ne savent pas. On ne savent pas grave d'être, on ne savent pas grave d'être, on ne savent pas grave d'être. mais n'est-ce pas son joli la opération C'est complètement l'ambiance le style l'ambiance c'est ça c'est le style la langue le style donc c'est le style il y a un coup il y a un coup c'est le style un coup de killing la langue Je voulais bien leur dire, mais qui a été utile, je n'en ai pas embarassé. Pourquoi tu nous dis que j'ai doré, c'est pas une Koreanie. C'est aussi parce que le maître. Tu peux y compris exactement, ce soir, si t'es-tu pas pris un bon style, c'est parce qu'encore? Tu la chenche des années de la Koreanie. Bien sûr que vous avez parlé. Koreanie est est-elle un bon style? Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro, merci de nous faire confiance. L'actualité, le gouverneur de la BCC interpellé, croyez-moi, ce n'est pas tout, je sens certaines arrestations, je pressens certaines arrestations dans cette histoire de la banquerie. Il y a eu beaucoup de choses, bon, la justice fera réellement son boulot, surtout sur la question du rétablissement de la traçabilité de 100 millions de dollars dans le secteur minier. Mesdames et messieurs, ça va être un peu chaud. Carton rouge, l'affaire Malonda. Tshisekedi rassure les enseignants, plus de grèves à l'EPST. Mesdames et messieurs, hier, les Congolais, les Kinois, mes followers, ceux qui suivent sur Facebook, Malonda qui est en formation, on a Pesaki, il y a un retrait, il y a un missile, il y a une place, disons, la Kinga Katia au fait. Et les gens voulaient savoir en réalité comment, et comment ils n'avaient pas. J'aimerais d'abord dire ceci aux Congolais. Mon travail, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui détruit les autres. Non, mon travail, c'est de rétablir la vérité. Je vous ai toujours dit, et je peux encore le dire aujourd'hui, Mesdames et messieurs, depuis le 24 décembre, le 23 décembre 2018, jusqu'aujourd'hui, aucune de mes informations, aucune, alors même pas une seule, n'est-ce que jamais qu'on a la démontie ? Même pas une seule information. N'est-ce que jamais qu'on a la démontie ? Ceux-là qui se sont hasardés à aller sur ce terrain-là, ils ont été eux-mêmes couverts de honte, parce qu'à la fin du compte, Marmlando le Bédégui est toujours vrai. En réalité, ce n'est pas qu'on a la soukipée des vintés. Et dans le cas qu'à que, je prends le temps, moi, pour vérifier une information, et j'investis, moi, j'ai investi mon temps, mon heure et beaucoup d'autres choses pour nous envoyer l'information, même si vraie ou fausse. Lorsqu'il n'est pas vrai et que je ne suis pas certain, dans nos barcaes, dans nos barcaes, on a appris à l'assuré dans nos minuité. On a appris à l'assuré dans nos minuité. Je vais même plus loin, parfois, je donne même de pourcentage. On a appris à l'assuré 80% vrai. Même lorsque quelqu'un m'a confirmé, je me fais à l'information, méthode de travail, Pour confirmer l'information, il faut poser au moins 10 personnes à 100%. Ok, bon, je peux en parler. Mais quand deux personnes m'ont dit la chose, on a toujours la conditionnelle. Ça, c'est un élément. Donc, du coup, quand vous êtes informés par moi, ne soyez pas effrayés. Ne craignez même rien parce que vous consommez la bonne et la vraie information. Je ne suis pas, déjà, moi-même, je me bats contre les fake news. Je n'aime pas les fake news. Un élément important qu'il faut signaler. Deuxième élément. Tout ce que nous disons, ce n'est pas contre une famille politique. Non ! C'est contre les méfaits d'une famille politique ou des familles politiques. Et là, contre une famille politique, c'est comme tel. La preuve, regardons dans mon travail, depuis 2018, c'est l'autre. Ça ne me concerne pas. Que tu sortes avec la femme de quelqu'un ou pas, moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est que, est-ce que tu as touché à la chose de tout le monde ? Oui. Là, je peux parler. Je peux parler de ça. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Oh, abo, abo, atikiminakunae, atikibana. Ce n'est pas mon affaire. Regardez-nous la manière dont j'ai traité l'affaire de Vital Kamere. Je ne me suis jamais intéressé à la famille propre, parce que ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est sa manière de gérer la République. Ce qui me concerne, c'est l'implication naïe, et un peu comme ça, partout. La preuve, avec M. Kabila, je n'ai jamais parlé de sa famille biologique parce que ça ne me concerne pas. C'est vrai qu'il y a d'autres journalistes qui s'attaquent à la famille Nabango, à voir naïe. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est qu'il a géré le pays. On peut parler de lui en tant que gestionnaire de la République. Je ne suis pas dans la vie privée des gens, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas dans... Non, ça, ce n'est pas l'affaire. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la vérité. Hier, un grand parti politique, un très grand parti politique, il y a une plateforme, d'ailleurs. Ils se sont hasardés, il y a une partie, un exemple qu'on a donné, une hypothèse, qu'on a même dit dans l'émission, que l'hypothèse est dans la cadre de l'hypothèse, selon que il n'y a pas de balle au bac. Il n'y a pas l'hypothèse, il y a le football. Ils ont pris ça, et ils disent, non, voici le proche de Fachi, en train de dire, de reconnaître que Fachi a échoué. Ça, c'est la bassesse. Il n'y a pas un autre terme. C'est de la bassesse. Parce qu'on ne peut pas extraire une portion, il y a deux minutes, dans une émission, de 30 minutes, et vouloir en faire une idéologie. Ça, c'est l'apologie de la médiocrité. Mais malheureusement, ils sont là. Bon, on ne peut pas demander à ceux qui sont faibles d'esprit de faire plus. C'est trop de leur demander et il y a de la possibilité. Chacun fait ce qu'il peut faire. Il n'y a pas un intellectuel. Il n'y a pas un niveau. Heureusement, le métier que nous faisons, ce n'est pas un métier caché. Tout ce que nous faisons, il n'y a pas un métier caché. Donc, je voudrais finalement dire aux Congolais que ce n'est pas contre pour 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 pour. Non. Il n'y a pas de la République. Alors, il faudrait en parler pour qu'il ne va pas comprendre. N'est-ce que la Constitution est-ce qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de rappelé et qu'il n'y a pas d'évolué. C'est notre mère. Il n'y a pas de base. Alors, je voudrais dire aux Congolais une chose. La République démocratique du Congo a un seul et unique président élu dans l'élection, proclamé dans la sonie, confirmé dans la cour constitutionnelle, validé par la communauté internationale, accepté par toute l'humanité. Il n'y a pas de président au Congo. Il y a un seul et c'est Félix Kisekedi. On se pèle à Nango. On se pèle à Nango. C'est comme ça. Ça ne va pas changer maintenant. Non. Pour que ça change, vous avez la possibilité de revenir en 2023. Pour que ça changez. Mais en tout cas, jusque-là, c'est comme ça. Il n'y a pas de président. Et le coup, c'est comme ça. Le président est le président. Le président est le président. Le président est le commandant suprême. Ce qui est dans la logique qui est armé, c'est le commandant suprême. Il faut que je vous montre quelques informations pour que vous ayez là. Au moment où il est armé, il y a des mindou qui est misous. Il y a des massas qui est misous. Il y a des ordres à président. Pas d'ordre à état-major. Il y a des ordres à commandant suprême. Parmi les armes où il y a des ordres à président, il y a commandant suprême. En ce moment-là, il y a des artilleries grosses. Il y a des armes du roi. Je vous donne des termes pour que vous compreniez que quand on fait des recherches, on ne les badine pas. Artillerie grosse, qu'on peut aussi appeler très gros calibre, il y a des armes du roi. C'est le dernier espoir du roi. Il y a des ordres à président, commandant suprême. Comme aux Etats-Unis, clé nucléaire, il y a des armes qui n'ont pas beaucoup à président. Moi, je ne sais pas ce qu'on m'a dit parce que là, je n'ai pas la totalité de l'information. C'est long ce qu'on m'a dit. C'est long certaines sources. qu'il y a des prérogatives qu'il y a des prérogatives. C'est la même chose. Mais il s'est passé une chose. Lorsque Laurent Desiré Kabila prend le pouvoir, Laurent Desiré Kabila part, il n'y a jamais eu un changement, disons, une passation de documents entre l'ancien président et le nouveau président. il n'y a jamais eu Et si on m'a dit que le président est le président pendant quelques minutes, il n'y a pas eu un changement, c'est une information secrète. Ça n'est jamais arrivé. Laurent Desiré Kabila entre par la rébellion et fait un coup d'état, Mouboutou part. Laurent Desiré Kabila, surpris par la mort, il part. Donc, il n'y a jamais eu une discussion entre Laurent Desiré Kabila et Mouboutou et non plus entre Laurent Desiré Kabila et Joseph Kabila. Du coup, Joseph Kabila, comme un homme nouveau, il arrive au pouvoir, il crée l'état tel qu'il est, la condition de Mouboutou. La forme, il a inventé, on va dire un peu comme ça. C'est son style, son modèle à lui. Nous ne sommes pas faits à une autre république. On a eu un autre, je veux dire, pardon, on a eu une autre constitution. C'est finalement un autre avènement, quoi. Un autre avènement, nous avons échangé. Joseph Kabila resté au pays pendant près de 18 ans. Il a régné dans Moukana Bissou pendant près de 18 ans. Ça veut dire, il a eu à former l'armée, il a eu à recruter des militaires, il a eu un brassage, comment ça se passait dans Moukana Bissou. Et puis aussi, dans la coopération militaire rebellée, on a eu à avoir armes, armes, armes. Entre autres, missiles, entre autres, chars, gros calibres. On a encore mis quelques-ci, ici, lance-roquettes, lance-roquettes multiples, qu'on appelle le LRM. Il a eu un canot sans recul, il a eu un char, un obus, et ainsi de suite. Et il a eu un obus, il a eu un obus, il a eu un obus. il a eu un obus, il a eu un obus. Il a eu un obus. Il a eu un obus. Il a eu un obus, on a eu un obus. Comme sa voix, il a eu un obus. 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 C'est eux qui ont construit ça. Et ils conservent comme une sorte de base arrière à l'époque. Il a eu un obus. Arméement, il y a qui ? Il y a que j'aime, il y a pas mal de quoi il y a. Il y a une 4e. On pouvait trouver un missile, un obusier, un troublés. Les Congolais, eux-mêmes, ont commencé à dire que tous les anciens présidents avaient mis tout le monde, avaient passé l'ébélé. Les Congolais, eux-mêmes, qui crient aujourd'hui « Oh, oh, ils ont le coûta ». M. Kabila avait ça. Mais ils n'avaient pas ça contre la loi. Non, la loi ne dit rien en ce moment. La situation a. La loi n'a rien dit pour une garde des anciens présidents. La loi n'a rien dit. Ce n'est pas déduction que l'on dit, comme il est sénateur à cause d'un ava policier. Mais il se trouve que le sénateur dont on parle est un ancien président. Donc il a deux statuts. Statut un sénateur, statut un ancien président. Ce n'est pas un monsieur quelconque. Non. Ce n'est pas un monsieur quelconque. C'est un président de la République. Oui, à Longueu. A commis ancien président de la République. Donc ce n'est pas un monsieur quelconque. Ce n'est pas un sénateur simple. C'est pourquoi on a dit un sénateur à vie. Lui, il n'est pas élu. Il est comme ça. Il est comme ça. Il n'est pas un sénateur à vie. Le collègue est un sénateur à vie. Il n'a pas tout ce qui est reconnu pour Naye en tant que sénateur à vie. Mais il n'a pas un ancien président de la République. Donc il faut de la peine. Il n'a pas un ancien président de la République. Comment ça se passe ailleurs ? En France, aux Etats-Unis, comment ça se passe ? Là-bas, comme c'est des grandes démocraties, ils ont déjà prévu. Comme chez nous, tout était taboutisé. On ne pouvait pas parler de l'après. Non, comme le Congo, l'Afrique, on a peur du testament. On a peur de faire le testament parce que si on a dit que le testament, c'est que l'esprit des morts, à l'époque, c'était comme ça aussi. Personne ne pouvait imaginer organiser les départs de Kabila. Parce que si tu organises les départs de Kabila, donc tu as accepté de faire un coup d'état à Kabila. Tu penses déjà faire un coup d'état. En ce moment-là, ta vie, elle est limitée. Tu ne sais pas si ça va se passer. Comment ça va se passer ? Les gens ont vécu un rythme, un modèle 1. Personne, alors, personne ne pouvait imaginer. Quand on a imaginé le départ de M. Kabila, alors on lui a donné tous les statuts du monde. Il est le Dieu, il est le Tout-Puissant, il est l'autorité morale. On ne le poursuivra pas, rien du tout. Donc, un peu comme quelqu'un... Il a manqué seulement à ces gens-là d'organiser une marche et de nous imposer tous à dire une marche de remerciement à Joseph Kabila. Ça leur a manqué. Parce que s'ils avaient la possibilité, ils allaient le faire. Ils allaient tous nous obliger. Tout ça, la marche. Je vais te remercier. Tu es Angola, tu es Koumichaka. Tu es Koumichaka, tu es Koumichaka. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut dire aux Congolais une vérité. La vérité, c'est que Moutoua Dessidaka N'a entré en entreposage. Ce qu'on dit comme ça, je ne sais pas. Moutoua Dessidaka N'a place au Mindouke Vandaka N'a place au Mindouke Gendagozana Destiné. Ils allaient le commandant suprême conseillé par le conseil supérieur militaire. Bangonde et Vandaka ensemble Bambandu Koyokana Voilà comment ça va diriger. On va diriger Baramemana Bissou. Et Gendagozana place telle, et Gendagozana place telle. Mais il y a certaines armes qui ne peuvent écrire au bête à Kaka Soki Président m'a décidé. Alors, il s'est passé que Tant que la passation de la pouvoir entre Félix et Joseph Kabila Il y a un désarmement progressif Il y a Kaka Soki. Que petit à petit, au fil de temps On va retirer les gens qui ont été les gens qui ont été Ça s'est passé dans JLM. Qui ne m'a pas insulté ? Dans le cas, il y a un combo Il y a un armement où il y a un JLM. Les gens ont raconté « A quoi si, Bissou ? A quoi si ? A quoi si ? » « Je ne m'en ai quitté. » Ceux qui disent que je ne m'en ai quitté c'est des gens, c'est moi qui ne comprenne pas. Je me disais qu'il y a un peu qu'il y a un homme qui a dit « C'est quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel. » « A tangi. » « Alors, il y a un homme qui dit qu'il est intellectuel. » « Je ne sais pas si il a étudié ou il comprend ces choses. » « Je ne sais pas si il y a une exception. » « Mais depuis la coutume congolaise, il y a un armement qui a été un « lité. » « Toutes les militaires vont vous dire que le déplacement, les Maracans, entre 1h et 4h. » « Ce qui coûte 3h. » « De 1h à 3h. » Ils sont en train de voir. Vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'air, c'est... Kabila n'est pas rébelle. Vous devez le savoir, Kabila n'est pas rébelle. Ce n'est pas un seigneur des guerres. Quand on dit qu'on va désarmer Kabila, ce n'est pas qu'on va désarmer Kabila pour qu'il y ait une situation où il y a des hélicoptères. Non. C'était une procédure normale et il ne fait aucune obstruction. Car M. Kabila ne peut pas s'opposer au retrait des armements. Non. Et bien que M. Kabila n'est pas rébelle. Ça dit que M. Kabila n'est pas rébelle. Il y a une polémique, Namoutou. Il pense qu'il y a un bras de fer entre Joseph Kabila et Félix Tshiseké. Il n'y a pas de bras de fer entre Félix Tshiseké et Joseph Kabila. Il ne peut pas y avoir des bras de fer. L'un est président de la République et l'autre est sénateur à vie, ancien chef d'État. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? De comparaison ou de polémique. Est-ce que lorsque Macron, qui est le commandant suprême de l'armée française, quand il veut engager l'armée française, il a besoin de demander conseil à Hollande ou à Sarkozy ? Il n'en a pas besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque Trump veut déplacer Makambunaïe et l'armement dans l'Amérique, est-ce qu'il a besoin de demander à Obama ? Monsieur Obama, je veux les armer. Non. C'est une décision que le président prend après avoir été conseiller n'a pas organe attitré. Il n'y a rien de polémique dedans. Il n'y a pas un bras de fer là-bas. Il n'y a pas non plus humiliation. Les gens pensent que Kabil a été humilié. Kabil va être humilié pourquoi ? Comment il va être humilié ? Ça, c'est la manière la plus, en tout cas, excusez-moi de vous le dire, mais c'est la manière la plus primitive de considérer les choses. J'ai vu le tweet, « Bonofa, maquillée, oh non, Christian Boshembe, adokonsabato. » Mesdames et messieurs, je ne vous mens pas du tout. Voici, ben, armément, on est bimi, n'en a qu'il y a quatre. Ben, missiliers, les missiles à tête chercheuse. Missiles à tête chercheuse. Selon les informations à ma possession, il paraîtrait qu'on était le troisième pays à en avoir ici. Missiles à tête chercheuse, ça veut dire, ben, missiles, c'est un avion, il y a quelques-uns, pour lesquels, ils sont dans la naissance. Il y a un pléton, il y a un pléton organique qui varie entre 60 à 80 individus. Je peux me tromper ou ma source peut se tromper. Mais moi, je vous dis, selon mes informations. Et puis, j'insiste, il n'y a pas eu humiliation. Non. Kabila Joseph ne s'est pas opposé. Non. Il n'y a pas eu, il n'y a pas lieu à faire la polémique, c'est normal. Ce que vous avez dit, polémique, il n'y a pas eu de la polémique. Comme ce n'est pas fait, et ça n'est pas eu de la polémique. Parce que, qui peut-être que ça n'est pas eu de la polémique ? Dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Dans le contexte, il y a des lélo. Il y a des tensions, il y a des tensions. Dans l'armement, il y a des tensions, il y a Pascal, il y a des tensions. Où est-ce que vous avez miscils ? Missiles ! Il y a des tensions. Vous nous brûtez le matin. Avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Mais les gens peuvent déclarer la guerre. Les gens peuvent dire qu'il y a des tensions. Pourtant, ils nous brûtaient. C'est normal. Et puis, ce n'est pas fini. Les missiles, les bimakies déjà. Les zones. Les zones, les places, et puis, il faut dire, ces missiles-là, c'est des Congolais, mes frères. Ce n'est pas des gens qu'on a recrutés. Non, c'est des Congolais. Il y a des armées Congolaises. Ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des bandits. Non, c'est des Congolais. Il y a des armées Congolaises. Il y a des armées Congolaises. Tout le monde, ils ont leurs familles là-bas. Ce n'est pas des belligérants, ce n'est pas des voyous. Non, c'est des Congolais. Il a seulement été décidé qu'un armement, il a été décidé où on a lieu une tenue secrète. Tenue secrète, pardon. Au moment, il y a des gens. Ce n'est pas des poudrières, il y a... Il y a qui, il y a des gens. Il y a des gens. Ce n'est pas 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 des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Mais le plus important, il y a des mécanismes qu'il y a des armées, il y a des restructurés. Et ça, c'est une très bonne chose. Je ne vois pas Kabila qui a bâti cette armée, aujourd'hui, celui qui va aller contre cette même armée. Je ne vois pas. Il faut arriver à donner des informations d'un guerre d'Ali. C'est très important. Au-delà de ce qu'on peut dire, au-delà de nos sentiments, au-delà de nos émotions, mais voilà comment les choses devraient se passer. Tant que nous avons misilié et nous faire partir dans l'artillerie grosse, l'arme du roi, nous avons misilié. Nous avons misilié anti-aérien et nous avons mis à A. Nous avons mis à A. Je crois que LRM est en train de se passer. Mais maintenant, au-delà de nos émotions, nous avons mis à A. Parce que, vous vous êtes sans ignorer que Kinga Kati ne fait pas partie de la cartographie et de l'armée de la Bissot. Donc, on ne peut pas trouver dans un lieu qui n'est pas répertorié. Le roi, en trépau, il y a l'armée. Kinga Kati est un domaine privé. Ce n'est pas un domaine où il y a l'État. Il y a un domaine où il y a l'armée. Il y a un domaine privé. C'est tout à fait normal que nous nous sommes pendant un moment donné pour nous battre les gens et comme nous avons nous avons une place où il y a les gens. Ça n'a rien à voir avec des armées parce que Kabir est un risque de la guerre. Mesdames et messieurs, il faut lire l'histoire. s'il y a quelqu'un qui ne peut pas vouloir faire la guerre au Congo, c'est Kabir. Pas parce que... Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas accepter de le faire. La guerre est très, très, très dangereuse. Très dangereuse. Et il sait qu'il ne peut pas le faire. Il n'a pas le moyen de le faire et il ne pourra pas le faire et puis il ne veut pas le faire. Ça, vous devez le savoir. Il faut dire ça aux Congolais pour que Batova comprenne. Il n'y a qu'un seul commandant suprême. C'est le commandant suprême Félix Shisekedi. C'est lui qui a répertorié le besoin, disons, qui a identifié ce besoin-là et qui a ordonné à ce que Mindou qui est longu à place où on a et qui n'a pas place où il s'agit et qui n'a pas il n'y a pas et donc en Bédé on a atteint. Lorsque les gens disent que non, Félix Shisekedi a atteint des militaires aux Etats-Unis. Mes frères et soeurs, il faudrait en parler. Ce n'est pas la première fois. Joseph Kabil avait signé un contrat en 2008 en 2008. En 2008, il signerait un contrat et comment il était déjà ? Les gens vont toutes les années aux militaires qui ont été à l'année dernière. Ce n'est pas qu'il y a exclusivité à Fachite qui a été loté qui a été déjà. Dans les Etats-Unis qui a été déjà. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des militaires qui étaient en Chine qui ont été payés à l'année dernière. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et dans le problème, il y a le modèle et l'autre aux Anangos. Lorsque vous envoyez les militaires congolais à l'étranger, il y a un problème de traitement de vie. Quand ils sont à l'étranger, ils sont traités comme des princes. Ils sont traités comme des rois. Ils sont traités comme des bonnes personnes. Ils sont traités vraiment humainement. Mais ce qui est le traitement s'arrête. Du coup, ils commencent à dormir à la famille. Ils ne sont pas à la famille. Ils ne sont pas à la famille. Ça crée une fissure. Il y a un moment qui est un moment comme un Kim. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires congolais qui ont fouillé en Ukraine, qui ont fouillé en Chine, qui ont fouillé en Etats-Unis, qui ont fouillé partout ? Pourquoi ? Parce que il y a des questions de ce qu'il y a. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que qui m'a éprouillé mais qui m'a ? Il n'y a pas comme un officier. Il n'y a pas de tout le musée. Moi, moi, c'est bien d'ailleurs. C'est donc des choses quand même, il faudrait les congolais comprendre que tout ce que nous demandons est validé est-ce qu'il n'y a pas lieu de renégocier certains contrats ? Que ce n'est pas dans l'Amérique, parce que je ne sais pas qu'il y a d'Amérique, je ne sais pas qu'il y a de Maroc, je ne sais pas qu'il y a d'Égypte, je ne sais pas qu'il y a d'Israël, je ne sais pas qu'il y a de la coopération et bien, bien. La diplomatie des Fachis est en train de réussir, tout le monde le voit. Mais maintenant, nous demandons au président de la République, la diplomatie de la République, on aimerait bien que la diplomatie Congolais n'a leur milieu habituel. Je suis formé aux États-Unis dans les conditions américaines, mais quand je viendrai travailler au Congo, je serai obligé de travailler dans ma condition congolaise. Mais s'il y a inadéquation entre les conditions de vie d'ici, les conditions de travail d'ici, parce que nous avons des États-Unis et dans le pays des hommes normaux. Là-bas, ce sont les hommes normaux. Là, la norme, elle est là. Mais ici, chez nous, excusez-moi de vous le dire, on est un pays des hommes anormaux. Ici, les choses sont anormales. Sortez un médecin congolais qui vit aux États-Unis, qui a fait 30 ans aux États-Unis, après travailler à l'État-Unis, il y a quand même à Congo, vous avez un incompétent tout fait. Il ne fera pas un incompétent parce qu'il ne connaît pas mais c'est un incompétent lié à matériel. Il ne sait pas parler le langage de vos matériels ici. Le matériel n'a mis le vétuste et c'est compliqué pour lui. De la même manière, nous demandons aussi au chef de l'État, dans la coopération, de bien vouloir demander à ces gens-là de venir ici, former les Congolais à l'État, dans le centre à l'État, qu'on équipe les centres, il ne faut pas équiper les centres, il ne faut pas doubler, si pas tripler, budget, il faut aller dans l'armée. L'armée doit avoir un budget uniquement pour la recherche. L'armée doit avoir un budget uniquement pour la formation. L'armée doit avoir un budget uniquement pour l'innovation. L'armée doit avoir un budget uniquement pour le domaine de l'usse. C'est très important. Ça permet aux militaires d'avoir au moins le même niveau. Parce qu'aujourd'hui, un militaire chinois, un militaire américain, un militaire français, un militaire allemand, en tout cas, je suis très convaincu qu'il n'y a pas beaucoup de complexes. Même s'ils n'ont pas tous le même traitement, mais ils ont les minimums. Ça veut dire que ce que l'américain a, le chinois l'a aussi. Même s'il n'a pas 10, mais il a au moins 4, il a au moins 5. Mais chez nous, c'est le contraire. Vous avez un militaire congolais qui dort à la belle étoile parce qu'il n'a pas de logement, il n'a pas de loyer, il n'a rien du tout. Et vous allez l'envoyer aux États-Unis, il vivra dans une sorte de palace. Avant, il va y avoir conditionnement magnifique. Ce monsieur-là, son plus grand rêve, c'est d'échanger des nationalités, à la limite de fouiller. Voilà pourquoi nous demandons d'améliorer les conditions au Congo, faisons en sorte que les militaires congolais a des conditions de vie au Congo, les minimums au moins. Quand les congolais sont tenus à la limite, on comprend qu'il y a la pauvreté, on comprend qu'il y a la précarité. Or, on peut travailler de façon que nos militaires soient bien. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Quand il y a un homme, il y a des colles militaires au Congo, il y a un homme, l'école professionnelle militaire Yamalonga. En principe, les enfants des militaires devraient être des enfants protégés par la République. Parce que notre système n'est pas comme l'Amérique où on fait 5 ans, 6 ans, on quitte l'armée. Ici, chez nous, c'est une carrière. Au côté, au Bimasouté. Alors, quelqu'un qui a décidé de céder sa vie pour l'armée, mais pour l'armée, pour l'État, l'État devrait prendre en charge. La femme d'un militaire devrait être à l'abri. Moi, c'est un militaire, il y a un homme, il y a un hôpitaleté. Chaque fois qu'elle aura besoin d'un hôpital, elle va aller se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux. Moi, il y a un militaire qui est en place à l'arrière. C'est aujourd'hui inconcevable et même inhumain que nos enfants des militaires soient parmi les enfants qui n'ont pas accès à l'école. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que il y ait un militaire qui soit dans la condition du moins acceptable. Alors, il y a un homme qui 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 a un homme Et on aide les enfants comme ça. Un militaire, quand il sait que sa femme peut aller se faire soigner, son enfant peut aller se faire soigner, son enfant peut aller à l'école, il mange du matin, il mange tous les jours, ou trois fois au moins par jour, il a toutes les belles occasions de la vie, il a toutes les opportunités de la vie, le militaire est apaisé. Il ne va pas chercher l'argent dans la poche d'un civil parce qu'il a dit que vit Nangé d'Alibyen. Mais lorsqu'un militaire n'a pas un endroit où dormir, lorsqu'un militaire devient locataire civil et il commence à échanger « service nabango » de « madame ou militaire », vous poussez ce monsieur-là à être mauvais. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au Nangaké Naïbi Sabino, le lot sur ces questions il y a Kinga Kati. Il y a toutes les idées polémistes. Il y a des idées polémistes. Il y a des idées polémistes. Mais ce qui me fait mal, moi, personnellement, il faut quand même que je vous le dis ici, je ne vous le dis pas dans la honnêteté. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est de voir le niveau où nous, on a atteint les Congolais. Ceux qui RFI, France 24, je ne sais pas moi, BBC ou tout ça, ceux qui ont mis cette information. Ils ont tous les informations. Comme Alléluia, j'ai une bonne chose pour moi, je pars de mon nom. Ceux qui ont tous les informations, ils ont tous les thèmes. Alléluia, Amen. Vous êtes même prêts? Lorsque la RFI vous dit que 15 personnes ont été tuées dans l'étouri. Il dit tout de suite, mais si Christian vient vous dire, il y a 24 ans dans l'étouri, il dit qu'il y a des congolais comme si l'étouri n'est pas un étouri. Oui, ils ont les moyens. Mais frère, la technique est la presque universelle. Nous tous, nous passons par des gens. Nous tous, nous demandons. Nous tous, nous avons des sources. Apprenez à faire confiance à vos médias. Apprenez cela. Où est-ce qu'il y a des médias qui sont rapproches à la pouvoir ? Qui ne connaît pas ma position, ma médias ? Qui ne connaît pas leur position ? Ndeko, si vous n'êtes pas fiers de vous-même, alors vous n'êtes pas vous. Vous avez arrêté de vivre. Mais rassurez-vous d'une seule chose, moi je me bats pour qu'aucune de mes infos ne la contredite. Mais bon, après, les gens vont venir sur Internet. ils vont raconter des choses et ils ne vous donneront aucune preuve. Aucune preuve. Moi je vous ai donné nombre, il y a des types d'armes qui viennent autrement, qui me disent autrement. Qui disent non, non, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. il y a des choses. Et puis ceux qui disent maintenant, il y a des choses, ils vont couvrir, ils vont se couvrir, ils vont se couvrir, ils vont se couvrir, ils ne vont même pas. On couvrir ça. Et tant que vous avez discrètement, je vous ai donné l'heure, une heure à trois heures quand vous avez des choses. Vous avez des contacts Il y a des gens qui sont armés, ils n'ont pas de ma part. Maman, déplacement, ils sont allés à moi. Ils vont te dire, tu es là, moi, tu es là. Tu es là, moi, tu es là, moi, tu es là. Tu es là, moi, je ne peux éviter, tu es là, moi, tu es là. Tu es là, moi, tu es là. Congolais, vous avez confiance, il y a des gens. Moi, je ne peux pas mentir, je ne sais pas mentir. C'est par rapport à mon éducation, je ne sais pas mentir. Apprenez à suivre les informations et surtout à faire des enquêtes sur la journaliste. Moi, je trouve ça, je ne sais pas comment, c'est simplement une question Paz Rose, pour terminer Kouloutou n'angai franco, toto Joyeux et pétillant anniversaire Grand frère Vieux n'angai râlé Donc Vieux n'angai moutou ya A vieux n'angai en plus Et puis proche Ya Moubenga, Pascal Grand frère Péli Sousou M'bôte n'abino n'y a pas de place Tout ce qu'on peut dire Toutes les bonnes choses Que Dieu nous aide à faire mieux A faire bien les choses Aidez-nous à voir notre média, notre chaîne de télévision et radio Pour servir la population congolaise Qu'il y ait la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les redécis Que Dieu bénisse les redécis Que Dieu bénisse les redécis Qu'il y ait la peur quitte nos esprits Qu'il y ait la peur quitte nos esprits la c'est-à-dire que c'est une grande bêlgarde c'est une grande bêlgarde C'est pas mon congolais Pour que l'on comprenne au chien La vallée, c'est un congolais Où allons-nous ? Les terroristes pour nous C'est un congolais Pour viquer Les terroristes pour nous Ma vallée La vallée La vallée La vallée La vallée La vallée Unis dans le fort pour l'indépendance Tuine Ousso, Sizoubidoua Taïma, Taïma, Chido, Twenyeleye Na Ki-niapana Piko, Na Moussala Toutou Ngamo, Kakouli, Kakitoko Na Ki-niapana Kungo Doi en Mani, doi en Bolon De Nelani Sanga